Since day one, something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way And let the passion come out Bonjour à tous, ici Dingo Dorwan Aujourd'hui on va tester le laveur de vitres connecté Alphawise Win 660 Pour rappel, Alphawise est une marque de la boutique Gearbest Ce laveur de vitres possède une batterie intégrée de 600 mAh Donc pour une autonomie donnée de 20 minutes Qui doit être complètement chargée pour la première utilisation Attention, la batterie sert juste à alimenter le robot en cas de coupure d'électricité Pour éviter que le robot ne tombe Le robot s'accroche à la vitre par un système d'aspiration Donc avant de voir si le robot est efficace, un petit déballage Dans la boîte, on retrouve l'adaptateur avec sa prise européenne Et le cap d'extension que j'ai déjà ici vissé On retrouve également le manuel Qui est complètement en français et très très bien traduit Donc on a plusieurs pages Donc grâce à ce manuel, vous n'allez pas avoir besoin de moi Donc parce que tout, tout, tout est indiqué Donc bien sûr, ma chaîne YouTube a été créée pour que vous puissiez poser vos questions N'hésitez pas, si vous l'achetez ou vous le possédez De me contacter si vous avez un petit souci Donc on retrouve également la télécommande Donc que vous voyez ici Donc la télécommande Donc je pense que Gearbest Donc sa marque AlphaWise S'est procuré une télécommande dans une usine lambda Cette télécommande a dû servir pour d'autres appareils Ici, on voit deux boutons qui ne servent à rien Donc ils ont mis une note Donc voilà, on a la croix directionnelle Donc pour diriger le robot manuellement Donc haut, bas, droite, gauche Le bouton Start Le bouton Start, bon, ça ne reviendra pas à grand chose Puisqu'on aura déjà démarré le robot Donc le robot quand on l'aura mis sur la vitre Donc on a aussi les touches Z, N et ZN Z c'est pour Horizontal N c'est pour Nettoyage Vertical Et ZN c'est pour Horizontal et Vertical Donc ces touches-là servent pour le nettoyage automatique On a le bouton Stop, bien sûr Et le bouton Pause et Play Il va juste servir à Pause Ce que j'ai essayé de faire Start avec Ça ne marche pas Donc il faut toujours appuyer sur le bouton Start Il va juste servir de Pause Donc il fonctionne avec deux piles classiques de télécommande Des petites Des triple A Ici que vous voyez Donc des LR03 Je ne sais pas si vous voyez un petit peu Voilà Qui ne sont pas fournis On retrouve aussi Pour ceux qui habitent dans un immeuble Ou pour l'étage de sa maison Si on a peur que le robot tombe Et pour éviter les accidents Ils nous ont donné un câble de très haute résistance Qu'on peut accrocher aux poignets du robot Donc voilà Donc ça mérite d'être là pour la sécurité Ils nous ont mis aussi également une bouteille vide Que moi j'ai remplie avec un produit de lavage de vitre Le produit que vous allez utiliser Il va être important Pour que votre nettoyage va être efficace Donc ils nous ont mis aussi les lingettes microfibres Donc ils nous en mettent quatre dans la boîte J'ai été regarder un peu les accessoires Les quatre ils coûtent pratiquement 10 euros Ce n'est pas donné Donc c'est des lingettes microfibres J'en ai déjà utilisé deux Bien sûr qu'ils se nettoient On peut les nettoyer Il faut les nettoyer à l'eau Je pense qu'on peut les nettoyer à la machine Donc on retrouve bien sûr le fameux robot Donc son poids est de 1,350 kg Et mesure 25 cm sur 25 cm Avec une épaisseur de 8 cm Donc l'épaisseur n'a pas vraiment d'importance Peut-être la grandeur Si vous avez des toutes petites vitres Il ne vous servira à rien De toute façon si on a une petite vitre Une petite lingette on la faute Ce matériel là est plutôt fait Pour les grandes baies vitrées Sur le dessus on va retrouver le bouton start et pause Donc pour l'activer il faudra rester 2 secondes appuyées Pour l'allumer et 2 secondes pour l'éteindre Donc un bip sonore retentit quand on l'éteint Pour pas qu'on oublie de le tenir Quand il est sur la vitre Sous-titrage ST' 501 On retrouve le haut-parleur Et on retrouve ici la connexion avec filetage Ici Comme ça Ça risque jamais de se décrocher Si jamais le câble Il reste un peu bloqué Comme ça il reste toujours sous alimentation Donc sur le dessous On va retrouver Les capteurs détecteurs de bord Qu'on voit ici Donc c'est des genres de petites roulettes Voilà Un indicateur d'état Ici Les roues Qui sont en fait des chenilles Qui sont des chenilles en caoutchouc Et on retrouve ici le ventilateur central Et sur le côté ici les bandes velcro Donc ici les bandes velcro Donc pour accrocher les lingettes Pour mettre les lingettes c'est très très facile Je vais vous le montrer Donc une que j'ai utilisée ici Qui est un peu sale Hop On le met comme ça Voilà Et c'est posé Donc c'est très très rapide à enlever Voilà Bien sûr pour que le robot fonctionne Il vous faut toujours mettre la lingette Sinon il ne collera pas à la vitre Important Maintenant regardons un peu plus près l'application Donc l'application s'appelle WinCleaner Win pour Windows Pour vitre, fenêtre Pour ceux qui ne l'avaient pas compris Dans le manuel En le lisant Donc j'ai vu qu'ils se sont trompés de nom Ils ont appelé ça Je vous montre ici E-GlassBot Donc le nom Moi je pensais au départ C'était peut-être pour iOS Mais j'ai scanné aussi le code Pour Apple iOS Et c'est la même application Que soit Android ou iOS Ça s'appelle WinCleaner Donc l'application C'est juste au fait une télécommande C'est une télécommande Comme celle-ci Sauf que bien sûr On est connecté à l'application Via le Bluetooth Donc c'est tout ce qu'il y a à dire Sur cette application Il n'y a rien de spécial Donc connexion au Bluetooth On voit ici Les touches Donc Z, E, Z et N Donc pour horizontal, verticale Et la touche Z, N Qui fait horizontal et verticale Le Play, Pause La touche Stop Les croix directionnelles Et le bouton Start Donc c'est tout ce que ça fait Cette application C'est juste une télécommande au fait Donc voilà Sous-titrage ST' 501 Maintenant, la chose la plus importante, ce qui nous intéresse dans ce robot, ce qui m'intéressait, c'est est-ce que c'est réellement efficace ? Donc, je vous ai fait une petite vidéo pour voir avant la vitre comment elle était et après. On va regarder ça et on revient après la petite vidéo. Donc, à tout de suite. On revient. On revient. On revient. On revient. On revient. On revient d' debt. On revient. On revient. On revient. Abonnez-vous ! 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 produit pour vitre pour voir si c'est encore plus efficace mais avec le vinaigre c'était déjà pas mal donc les avantages donc il a un bruit assez raisonnable son prix qui est quand même donc assez bon marché donc il vaut dans les 160 euros le retrouve sur l'entrepôt européen est vraiment l'avantage qu'il faut retenir c'est il ne faut pas laver ses vitres soi même tout ce qu'on doit retenir c'est il ne faut pas laver ses vides soi même c'est ça l'avantage bien sûr on faut il faut pas les laver soi même s'ils ne sont pas trop sales et qu'on utilise le robot régulièrement mais sinon le gros point fort c'est qu'il faudra pas laver ses vides soi même donc voilà en résumé ça va nous faire gagner un peu de temps parce qu'il faut quand même un peu derrière le surveiller pour voir s'il a fini parce qu'il n'y a pas d'avertissement comme quoi le robot a fini ça c'est un petit inconvénient aussi parce qu'il faut toujours regarder s'il a fini ou pas et quand il fait froid à l'extérieur ça peut être utile pour pas qu'on se les gèle donc beaucoup d'entre vous sont assez frileux d'acheter en chine mais beaucoup d'entre vous oublient quand vous achetez en chine que les chinois aussi ils ont des garanties donc quand vous avez acheté un produit en chine tous les objets chinois sont garantis même un objet de 1 euro il vous sera remboursé donc beaucoup ont dit oui mais il faut le renvoyer etc sur gearbest par exemple il vous propose un retour à l'entrepôt européen donc ça vous coûte moins de frais et si vous avez payé avec paypal ben n'oubliez pas paypal a une assurance quand vous utilisez paypal qui vous rembourse les frais de renvoi du produit donc au final bien sûr vous devez avancer l'argent mais paypal vous rembourse les frais d'envoi si jamais vous avez un souci vous devez le renvoyer en réparation donc surtout ça n'oubliez pas c'est très important ce que beaucoup d'entre vous sont un peu frileux à acheter en chine et préfère acheter ici quatre fois cinq fois le prix qu'on retrouve en chine mais je vous dis ici vous inquiétez pas en chine il ya aussi des garanties donc c'était mon petit mot ici pour vous prévenir qu'il faut pas oublier c'est important les chinois ils ont aussi une garantie donc voilà merci d'avoir regardé merci aux anciens pour votre soutien et aux nouveaux de vous abonner n'oubliez pas retrouver tous les objets que je vous présente ici en grosse promotion sur mon blog d'un god or one tech que vous retrouverez en lien dans la description vous pouvez aussi télécharger mon application mon application d'un god or one que vous trouvez ici donc aussi en lien dans la description vous le retrouvez toujours sur mon blog donc l'application servira aussi à me contacter plus facilement donc soit par mail soit via un petit chat sms gratuit bien sûr via l'application vous pouvez me contacter directement via l'application je le rappelle n'hésitez pas à poser vos questions le blog et la chaîne youtube ont été créés avant tout pour vous aider je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo c'était d'un god or one abonnez-vous like the attention girl i know you but you're everything i want c'est parti